roulera sous très haute sécurité. Le coup d'envoi aujourd'hui en France du réseau mondial d'apprentissage gagne une coalition internationale d'entreprises dont l'objectif est la lutte contre le chômage des jeunes. Parmi les parrains EDF, Veolia ou encore Adéco, Benjamin Savard. C'est l'une des solutions préférées des gouvernements français depuis une trentaine d'années. L'apprentissage, la solution d'urgence contre le chômage, rêvé par Nicolas Sarkozy, revisité sous François Hollande, la barre des 500 000 apprentis n'a jamais été atteinte. Pire, elle a dégringolé en 2014 pour atteindre un peu plus de 400 000 apprentis. Financée par l'État, les régions ou bien les entreprises, son coût en France explose sur les dix dernières années, plus 25% avec des embauches pas toujours au rendez-vous. Aujourd'hui, c'est un consortium d'entreprises internationales qui est au chevet de l'apprentissage français avec le lancement de ce réseau mondial GAN. Son but, développer des filières ciblées en demande de main-d'oeuvre. Des entreprises prenant comme les politiques avant elles l'exemple allemand avec ses 1,8 million d'apprentis et son taux de chômage chez les jeunes le plus faible d'Europe.